salut fidèles abonnés merci de recevoir des salutations agro éco responsable la tête est trompe pas c'est vrai on ne touche pas avec elle la meilleure fois le petit agripreneur de vous servir dans cette dernière vidéo où je vais partager avec vous la petite récolte de maïs que vous pouvez voir ici et dans cette vidéo je vais partager avec vous ce que beaucoup ignorent concernant la récolte du maïs et d'agripreneur avant d'aborder les détails sur ce que beaucoup ignorent concernant la récolte du maïs et d'agripreneur si vous nous découvrez à travers cette vidéo si vous êtes à la recherche de conseils d'astuces et d'informations qui vont vous permettre d'arriver à une agriture qui va être rentable stable et durable alors à ceux aux agripreneurs et vous êtes à bon suivre sur le bon canal n'hésitez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car chez nous c'est l'agriture du terrain et non celle du bureau chez agripreneur alors espérant que vous êtes abonné vous êtes très bien installé on va le rentrer dans le détail de l'agriture qui porte sur ce que beaucoup ignore concernant le col du maïs à ce match à l'épreuve ne sont en fait d'un côté le maïs qu'on a mis en terre au mois de septembre par là et il faudrait dire que ainsi qu'on s'est la conservation du maïs déjà on parle de conservation et si tu es si tu es si tu es si tu es si tu savais dire la conservation si le site qu'on peut voir et cela nous avons considéré sur le site parce que nous avons laissé ça a très bien séché et là nous sommes en train de récolter dans ses conseils à la récolte du maïs que ça va qu'il ya deux types de conservation la conservation il situe avec ce conservation sur le site on laisse sécher sur le site qu'on voit là sur les tiges et la consommation et si tu savais qu'on recolte et on va sécher au du site maintenant la première conservation il situe est favorable pour la deuxième campagne agricole parce que la deuxième campagne agricole en tant que la saison sèche c'est facile de pouvoir laisser le maïs sécher sur les chausses sur les tiges au champ alors que la consommation est situé généralement c'est pour la première campagne agricole parce que la première campagne quand c'est sur celle d'une saison de pluie donc il est important de rapidement recolter sinon lorsque vous laissez le maïs ça va pour y par l'excès de pluie donc voilà la première chose des choses qu'il faut savoir que beaucoup ignorent la deuxième chose qu'il faut savoir c'est que la recolte du maïs se fait selon le mode de semi ici par exemple dans le semi à la main le semi manuel alors quand on fait le semi manuel c'est agrépreneur la recolte va être manuel automatiquement rien à faire vous ne pouvez pas faire la recolte vous pourrez faire le semi manuel vous la faire une recolte mécanisée c'est pourquoi parce que il ya un un abonné qui nous a contacté 10 ans qui voulaient recolter son maïs l'avait fait presque c'est ce qu'ils disaient les faits près de 50 hectares de maïs l'a fait le semi manuel mais la raconte est difficile parce qu'il n'est pas les gars pour recolter ils voulaient une moissonneuse ou quelque chose pour côté son maïs façon mécanisée et puis je n'avais jamais lui mais rappelé le semi quand même si tu as fait le semi manuel mon cher tu ne peux pas faire la recolte mécanisée il faut faire la recolte de façon manuelle alors c'est important que c'est cela pourquoi parce que je suis agrépreneur lorsqu'on fait le semi manuel et que vous l'avez fait de façon mécanisée c'est pas possible parce que la recolte est mécanisée c'est fait par le semi mécanique parce que lorsqu'on fait le semi mécanique on tient compte de tous les surfaces et quatre mains et face à ce que l'ingin pourra venir passer vous fait leur côté mécanisé mais par contre de semi manuel et ce parce qu'ils ont mis en place ne prennent pas en compte le fait que l'ingin va venir passer pouvoir recolter donc un semi manuel s'est fait d'une façon la recolte de façon manuelle et le semi mécanisé peut se faire de façon la recolte s'est fait de façon mécanique ou de façon manuelle donc voilà pourquoi c'est que beaucoup ignorent de la recolte du maïs césarie prenez donc voilà quelques informations que je tenais à partager vous dans cette vidéo concernant la la recolte du maïs césarie preneur donc là nous sommes en cas de recolter notre maïs nous avons mis en terre et ici vous dit que ça c'est une sémence composite elle n'est pas elle n'est pas hybride vous pouvez voir la qualité de la recolte que nous avons donc ici obligé de faire une recolte manuelle parce que nous avons fait un semi manuel donc voilà cette petite information que j'étais à terre dans cette vidéo afin que vous qui voulez lancer la culture maïs pour la campagne à veille ou pour les campagnes vous sachez que le type de recolte vous allez mettre en place va dépendre pas dépendre du type du système de semi vous avez mis à mettre en place donc espérant que cette vidéo vous a été utile et que vous avez beaucoup apprécié à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et un peu plus à l'échelle vive l'agriculture africaine vive l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous chantine à agrofricain comme toujours pour ces vies avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye